Bonjour, Didier Amer, responsable produit Feunaison et Presse chez Petting Air. Aujourd'hui, j'ai l'opportunité de vous présenter la nouvelle NovaCat V9200, un nouveau groupe de fauches qui vient remplacer la NovaCat A9. Ce nouveau groupe de fauches existe aussi en plus petite taille, avec deux fois sept assiettes. Ce sera la NovaCat V8400, qui remplacera cette fois-ci la NovaCat X8. Alors, venez, jetez un oeil sur la machine. On retrouve sur ce groupe de fauches une tête d'attelage à deux conceptions simples, avec des attelages réglables pour s'adapter à tous les types de gabarits de tracteurs. C'est une tête d'attelage très compacte, proche du tracteur, qui permet de s'atteler également à des tracteurs de quatre cylindres. Le fonctionnement de cette machine nécessite un double effet, pour commander le relevage de la machine et le repliage. Il est possible d'équiper cette machine en option d'un simple effet supplémentaire pour piloter, depuis deux distributeurs distincts, le relevage de chaque groupe de fauches. Cette machine de série est équipée du petit boîtier Basic Control. C'est notre système de fonctionnement Basic Line. En option, nous proposons la commande Select Line, qui va être cette fois-ci une commande Isobus. La machine peut donc être branchée directement au terminal Isobus du tracteur, ou en option, nous proposons le nouveau terminal Select Control, un terminal simple, ergonomique, avec un écran couleur, tactile, pour commander certaines fonctions, et en plus des touches physiques, avec des pictogrammes qui nous indiquent le bouton de dépliage, automatisme de relevage, ouverture, fermeture des capos latéraux, et bien sûr, deux fonctionnalités en option proposées sur cette machine. Cette machine bénéficie également d'une suspension hydraulique, qui va être réglable via deux manomètres, très facilement depuis le distributeur du tracteur. On retrouve sur cette tête d'attelage également deux boîtes à couteau, pour pouvoir ranger facilement les couteaux, et remplacer les couteaux de la machine. La clé à couteau également est disponible directement sur la tête d'attelage. Pour un dételage efficace et simple, nous avons les béquilles directement sur la machine, qui restent sur la machine. La machine peut être dépliée, ou bien repliée également, pour économiser de l'espace de stockage. Pour l'entretien du lamier, le nettoyage et le remplacement des couteaux, il est possible de replier cette protection frontale, de façon à bénéficier d'une accessibilité optimale au lamier, et pour le remplacement du couteau. Les protections latérales sont également repliables hydrauliquement en option, mécaniquement de série. Comme sur toute notre gamme de faucheux à disque, celui-ci bénéficie du lamier 3-drive, ici un lamier de 3,50 mètres avec 8 assiettes. Nous retrouvons le remplacement rapide des couteaux, notre système d'entraînement avec que des pignons de grand diamètre, avec toujours 6 dents en prise, des pignons très épais de 18 mm, permettant une bonne robustesse et une fiabilité dans le temps. En option, nous proposons des patins d'usure, voire de réhausses de fauche de 2,4 cm. Ce groupe de fauche dispose d'une fixation pendulaire, avec des bras incurués vers l'arrière, de façon à pouvoir avoir cette tête d'attache très forte du tracteur. Donc un bon rapport de charge sur le tracteur. A l'arrière de ce groupe de fauche, nous proposons en option un conditionneur à doigts, ou même un conditionneur à rouleau. Cette machine dispose d'une sécurité non-stop lift, c'est-à-dire qu'en cas d'obstacle, le lamier va pouvoir reculer, et se relever. Nous avons donc une cinématique combinée de relevage, qui recule, se relève, et permet un passage idéal au-dessus des obstacles, et ainsi limiter les risques de casse. La position bout de champ est atteinte, via ce fuit de vérins, qui arrive en butée. De façon à avoir une bonne stabilité, et une sécurité dans les manœuvres, ce petit vérin vient rentrer, et stabiliser le groupe de fauche, pour éviter le balancement. On voit également ici le boîtier de transmission, de renvoi de la prise de force, qui renvoie à gauche, à droite. Nous disposons d'une roue libre intégrée au boîtier, ici, pour un excellent fonctionnement, et une bonne sécurité. Pour adapter le recroisement de manière idéale, avec la flècheuse frontale, il est possible de configurer cette machine, en deux largeurs. Ici, elle est configurée en largeur large, pour une largeur de travail jusqu'à 9,20 m. Nous pouvons réduire un petit peu la largeur, en plaçant cet axe, ici, dans cette position, de façon à augmenter le recroisement, et donc avoir plus de sécurité dans les virages et dans les dévers. Cette machine est entraînée en mille tours, avec un cardan, bénéficiant d'une sécurité à friction. Nous avons ensuite un boîtier, qui transmet la rotation à droite et à gauche, jusqu'à ce boîtier-ci, qui bénéficie d'une roue libre, ce qui permet une très bonne sécurité de fonctionnement au travail. En résumé, ce groupe de fauches simple, robuste et efficace, permet de répondre aux besoins des utilisateurs, en termes de qualité de fauche, et propreté du fourrage. Merci de votre attention, pour plus de renseignements, n'hésitez pas à vous rapprocher de nos concessionnaires, qui sauront vous donner davantage d'informations. Merci d'avoir regardé cette vidéo !